Comprendre combien de soldats sont morts ou ont été blessés durant la première guerre mondiale peut être accablant. Se concentrer sur un seul soldat donne à la guerre un visage humain et révèle son effet traumatique. L'un des types de preuves historiques les plus utiles pour explorer les expériences individuelles des soldats est le dossier personnel, ou ce que l'on nomme l'état de service. William Henry Metcalf était un jeune signaleur né aux États-Unis qui a servi dans le corps expéditionnaire canadien durant la première guerre mondiale. Cela nous fournit un croquis biographique qui révèle des preuves importantes au sujet de son enrôlement, son histoire médicale, sa formation, ses transferts, ses promotions, ses blessures, son état financier et plus encore. Ses dossiers administratifs étaient la façon pour le gouvernement et l'armée de suivre les hommes depuis leur enrôlement jusqu'à la fin de leur service. Des bouts de dossiers personnels fournissent aussi des renseignements précieux sur les batailles qui se sont produites durant l'offensive des Alliés, connues désormais sous le nom de les 100 derniers jours. Mis ensemble, ces fragments contribuent à notre compréhension de la façon dont les soldats ont vécu ces batailles. Ils nous fournissent aussi un aperçu sur la façon dont l'offensive des Alliés s'est déroulée durant les 100 derniers jours. Il existe cinq étapes-clés pour l'analyse de sources primaires. Les cinq questions de base. Contexte. Exploration. Tirer des conclusions. Trouver des preuves. Nous commençons par les documents d'attestation de Metcalfe, l'un des différents types de documents compris dans le dossier personnel. Quel type de document est-ce? Qui l'a écrit? Où et quand le document a-t-il été créé? Pourquoi a-t-il été créé? Un document d'attestation était un formulaire militaire utilisé afin de déterminer l'admissibilité d'un soldat pour son service. Il démontre quelles informations étaient requises par le gouvernement de la part d'un soldat lorsque celui-ci se portait volontaire ou était conscrit. L'élément légal était rempli par un magistrat. L'approbation finale était donnée par l'officier responsable de l'unité. La guerre a commencé en août 1914. Le Canada, lié par son statut de colonie britannique, est allé à la guerre parce que la Grande-Bretagne y a été. Metcalfe s'est enrôlé en septembre 1914. Comme plusieurs de ses confrères soldats, son attestation a été complétée à Valcartier, au Québec, lieu d'un nouveau camp de formation militaire. William Henry Metcalfe était un barbier célibataire de 19 ans, mesurant cinq pieds-six, avec les cheveux et les yeux bruns et une peau foncée. Il était né à Waite, dans le Maine, près de la frontière qui sépare le Maine du Nouveau-Brunswick, le 29 janvier 1895. Où était-ce 1885? Pourquoi un Américain choisirait-il de servir au sein du CEC? Les États-Unis ne sont pas entrés en guerre jusqu'en 1917, mais cela n'a pas empêché 40 000 Américains de joindre les rangs de l'armée canadienne. Plusieurs étaient des sujets britanniques vivant en Amérique et qui se sentaient obligés de se battre. D'autres étaient horrifiés par l'invasion de la Belgique par l'Allemagne et voulaient contribuer. D'autres encore cherchaient un salaire stable ou simplement l'aventure. Ce n'était pas seulement le cas des Américains. Des hommes de plusieurs nationalités se sont battus au sein du CEC. Cependant, contrairement à Metcalfe, la plupart d'entre eux vivaient au Canada au moment de s'enrôler. La signature de Metcalfe confirme son consentement à servir au sein du CEC. Il a fait le serment d'être fidèle au roi et d'obéir aux ordres donnés par ses commandants. Suite à un examen médical, il a été déclaré apte au service militaire et a été assigné au 12e bataillon. Il a plus tard été transféré au 16e bataillon avant de partir pour la France. Il est arrivé au front occidental le 14 mai 1915. Le contexte aide à mieux comprendre le temps et l'endroit dans lesquels les sources primaires ont été créées. En tant que membre du 16e bataillon, le caporal suppléant Metcalfe s'est battu durant plusieurs des batailles cruciales qui ont aidé à mettre fin à la guerre, commençant par la bataille d'Amiens. Lors d'un matin brumeux du 8 août 1918, le corps canadien et d'autres armées majeures des Alliés ont donné un coup puissant contre les lignes ennemies. Les Allemands ont été surpris par les attaques, plus précisément par l'attaque massive de chars d'assaut et d'artillerie lourdes qui soutenaient l'infanterie. Bien que certaines unités allemandes se soient effondrées durant cette attaque, d'autres ont férocement résisté. Metcalfe était parmi les dizaines de milliers de soldats à Amiens. Sa formation et sa bravoure lui ont permis de contribuer à la victoire des Alliés. Durant la première vague de l'attaque, Metcalfe a mis sur pied une station temporaire de signalement afin de maintenir une ligne de communication téléphonique stable entre les lignes du front et le quartier général du bataillon. Au milieu des lourds tirs ennemis, il s'est aventuré à l'extérieur de son poste plusieurs fois afin d'inspecter et de réparer les lignes endommagées. Après trois jours, les Alliés avaient fait une avancée d'approximativement 22 kilomètres et avaient capturé des milliers d'Allemands. Le maréchal Sir Douglas Haig a dit que cette victoire était la plus belle opération de la guerre, tandis que le général allemand Erich Ludendorff l'a nommé le jour le plus sombre de l'armée allemande. Les soldats allemands ont encaissé plusieurs coups, mais ils n'ont pas abandonné. À la fin du mois d'août et au début de septembre, les Alliés ont continué leur offensive. Le 2 septembre, ils ont attaqué la ligne Drokour-Kéan, l'un des plus formidables systèmes de défense le long de la ligne Hindenburg. La ligne DQ, telle qu'on la surnommait, protégeait Cambray, un centre critique pour les transports. Le caporal suppléant Metcalf et le 16e bataillon étaient parmi les premiers à avancer sur la ligne DQ. Ils ont fait face à de lourds tirs de mitrailleuses, ce qui les a forcés à attendre le renfort des chars d'assaut. Lorsqu'un char est finalement arrivé, son équipage n'a pas vu le bataillon. Bravement, Metcalf est sorti du trou d'obus dans lequel il se cachait, s'est précipité vers le char et a agité ses drapeaux de signalement. Il a pointé ses drapeaux vers la tranchée ennemie que le 16e devait saisir et a dirigé le char pour que celui-ci puisse tirer. Metcalf a été touché par un tir ennemi, mais il a continué son travail, menant le char à travers de la ligne de la tranchée. L'attaque a de nouveau pu avancer et la tranchée allemande a été capturée. C'est l'une des nombreuses attaques ce jour-là qui ont contribué à l'écrasement de la ligne Drokour-Keon. La victoire a cependant été très coûteuse. On a compté parmi les victimes canadiennes plus de 6 000 morts et blessés. Metcalf faisait partie des blessés et il a été obligé de se faire traiter à l'hôpital pour une blessure par balle à sa jambe droite. En cherchant à travers des formulaires de perte et l'état de service de Metcalf, on obtient les dates et les descriptions de transferts, de congés et de promotions, ainsi que de blessures et de maladies souffertes durant son service militaire. Le niveau de détail est une mine d'or pour les historiens. C'est un moyen de découvrir la guerre du point de vue d'un individu. Examinez attentivement les détails, dont la terminologie clé militaire, les abréviations et les acronymes. Bien que certains détails soient souvent notés de façon sommaire, nous pouvons retracer le chemin d'un individu à travers de la guerre. Par exemple, nous voyons qu'après que Metcalf ait souffert une blessure par balle à sa jambe, il a été transféré à Reading, en Angleterre, afin de récupérer à l'hôpital de convalescence de la Croix-Rouge canadienne à Brexel. Il a passé 173 jours à l'hôpital. Cela signifie qu'il n'était pas actif durant les dernières batailles de la guerre. Ses dossiers énumèrent aussi les honneurs et les distinctions reçus par Metcalf. Pour ses actes durant la bataille d'Amiens, il a reçu une barrette pour sa médaille militaire. Il s'agissait d'un prix de galanterie et la barrette signifiait que c'était la deuxième fois qu'il recevait la médaille militaire, un honneur très rare. Encore plus remarquable, Metcalf a reçu la Croix de Victoria pour sa bravoure remarquable, son initiative et son dévouement aux devoirs durant les attaques à la ligne de recours quéant. La Croix de Victoria était le plus haut honneur militaire offert aux forces britanniques et du Commonwealth. De ses 1 355 récipiendaires au cours de l'histoire, Metcalf a été l'un de seulement six Américains à recevoir le prix, dont cinq l'ont reçu pour leur service pour le Canada durant la Première Guerre mondiale. Pensez à la façon dont les aspects des 100 derniers jours sont notés dans les différents dossiers et formulaires de l'état de service de Metcalf. Que nous disent ces dossiers au sujet d'Amiens ou de la bataille de la ligne d'écus? Quels aperçus peuvent-ils nous fournir au sujet des soldats qui s'y sont battus? En même temps, que trouvez-vous qu'il manque dans ces dossiers? Souvenez-vous que votre analyse et vos conclusions peuvent être basées sur certaines portions choisies, des tranches ou des fragments de la collection plus large de documents de l'état de service. Nous devons comparer et corroborer l'état de service de Metcalf avec d'autres sources primaires et secondaires afin d'évaluer leur validité et leur fiabilité. Explorez les détails de ces dossiers. Notez les inconsistances et les incongruités. Pourquoi cela peut-il s'être produit? Comment ces détails sont-ils similaires avec ceux d'autres sources primaires, comme les journaux de guerre du bataillon, les mémoires et des lettres? D'autres sources contestent-elles vos trouvailles et interprétations initiales? Quelles questions vous posez-vous toujours? Au fil du temps, la plupart des mémoires, des traces et des récits individuels sont perdus, et le passé demeure silencieux. Les sources primaires qui demeurent nous aident à former notre compréhension des événements historiques. Nous ne pouvons que travailler avec les preuves qui survivent. Pour un historien, cela signifie qu'il existe rarement un portrait complet du passé. La plupart du temps, une fenêtre sur le passé nous est offerte, avec la possibilité d'un simple regard sur le paysage plus complexe de l'histoire. La plupart du temps, une fenêtre sur le passé, de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. La Mutter Penaire